Inauguration également ce week-end, et c'est une grande première, du musée de la mine de Carmo, l'ancien site minier, donc transformé en musée pour mieux comprendre ce qu'était le travail particulièrement difficile des mineurs pendant des siècles. Reportage de Muriel Lassaga, Michel Croo. Dans le bassin carmosin, c'est à peu près la seule trace du riche passé minier. Ce musée, c'est en fait l'idée de six mineurs retraités, dont Élisée Roumégousse. Pour lui et ses amis, ce passé-là ne devait pas rester enfoui, alors ils sont redescendus. A la première fois, je n'ai pas été tellement impressionné, parce que j'étais, si vous voulez, j'en avais tellement entendu parler chez moi, parce qu'on est mineurs de père en fille. Mais un jour, tout a cessé. A Cagnac-les-Mines, le puits a fermé en 1979, après 700 ans d'exploitation du charbon. Un univers recréé de toutes pièces. Les anciens mineurs ont creusé ces galeries. Une scénographie anime l'espace. Dans une deuxième mine, il n'y a pas d'éclairage. Nous faisions huit heures avec une lampe électrique que nous avions au casque. Sans oublier une température moyenne de 30 degrés, été comme hiver. Puis la poussière, parfois la peur d'y rester, avec un coup de grisou. En 65, à la tronquée, à Carmoire, il y a eu quand même 12 morts suite à ce coup de grisou. À 200, 150, 200 mètres au-dessous de la terre, c'est impressionnant de voir ces hommes. Maintenant, c'est juste une simple visite. Il n'y a pas beaucoup de fumée, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais autrement, ça devait être terrible. D'autant plus qu'il fallait compter avec les rats, introduits volontairement dans la mine, car ils étaient les premiers à détecter le danger. Mais très vite, le rat pullula. Ils sont dit, on va descendre des chats. Malheureusement, les chats n'étaient pas assez nombreux. Ils se sont fait manger par les rats. Pourtant, les mineurs, comme Élisée, ont tous aimé Le Fond. Un beau métier, comme ils disent. Aujourd'hui, avec ce musée, Le Fond a retrouvé sa forme. Merci. Merci. Merci.